Les hyènes. Quelle opinion on en a le plus souvent ? Pour nous, c'est de drôles de chiens africains qui aiment rire, tourner autour des lions, voler leurs proies, et c'est à peu près tout. Pourtant, la vie des hyènes est loin d'être aussi agréable qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, on va découvrir pourquoi les hyènes sont si friandes de carcasses. Lesquelles parmi leurs habitudes sont vraiment révoltantes ? Comment les hyènes sont venues à bout de l'anthraxe ? Pourquoi des gens nourrissent ces prédateurs avec leur bouche ? Et pourquoi les petites hyènes ne se sentent jamais en sécurité au sein de leur meute ? Les safaris, c'est très amusant pour les passionnés de vie sauvage, et ça permet parfois d'assister à des scènes vraiment étranges. Un jour, un naturaliste a trouvé un piton de ses bas mort, un très gros serpent qui avait apparemment été tué par un léopard. La carcasse dégageait une odeur répugnante, si bien que les gens ne voulaient pas s'en approcher, quand soudain, une hyène est apparue. Au lieu de manger le piton, la hyène s'en est approchée, et elle a commencé à se rouler sur sa carcasse. Après avoir fait ça plusieurs fois, elle s'est levée, et elle est repartie sans avoir pris une seule bouchée. C'était très étrange, mais d'après les gardes forestiers, c'était pas la première fois que ça arrivait. Bien sûr, on peut essayer de trouver une explication à ce comportement. Certains animaux se roulent souvent dans les excréments d'autres espèces pour acquérir leur odeur. Par exemple, les léopards et les lions ont un faible pour la bouse de buffle, mais pourquoi un prédateur se roulerait sur une carcasse ? Plusieurs théories proposent d'expliquer pourquoi certains animaux veulent prendre l'odeur d'une autre espèce. Certains éthologues suggèrent que les animaux se roulent dans des excréments ou sur des carcasses par curiosité pour établir la possession d'une proie ou pour informer le reste de la meute de leur trouvaille. En mode « Eh, bonne nouvelle, j'ai trouvé de la bouse ! » Cependant, la plupart des scientifiques pensent que le fait de se rouler dans les excréments ou sur la carcasse d'autres animaux permet de masquer l'odeur des prédateurs, ce qui les aide à chasser. C'est plutôt logique. Après tout, un gnu ne s'attend pas à être attaqué par un piton mort depuis plusieurs jours. D'un autre côté, sentir une odeur âcre rend les animaux méfiants, ce qui risque de compliquer encore la chasse pour la hyène. Alors, quel intérêt ? En fait, les scientifiques n'ont pas vraiment de réponse à cette question. La science n'a pas encore élucidé la signification de ce comportement, mais Steve a réussi à dénicher quelques théories surprenantes. L'une d'entre elles dit que les hyènes font ça pour se parfumer. Quoi ? Eh bien, les humains se parfument pour être plus attirants et améliorer leur statut social. Pourquoi les hyènes ne feraient pas la même chose ? Il y a quelques années, une expérience a montré que les hyènes tachetées qui vivent en captivité aiment se rouler dans les cadavres de leur proie pour en prendre l'odeur. Les chercheurs ont aussi découvert qu'un animal dont la fourrure sent la charogne dispose d'un statut plus élevé au sein de la meute. En d'autres termes, les hyènes trouvent plus attirantes et plus intéressantes leurs congénères qui puent le cadavre. N'oubliez pas que dans les meutes de hyènes, il existe une hiérarchie très stricte et bien établie, ce qui rend incroyablement difficile l'ascension sociale. Conserver un bon statut est déjà difficile. La position hiérarchique de l'animal dépend beaucoup des individus avec lesquels il se lie d'amitié. Imaginez si les humains devaient sentir le piton mort pour obtenir une promotion. Bref, plus l'odeur de la hyène est dégoûtante, plus elle semble populaire parmi ses congénères. C'est peut-être pour ça que les hyènes aiment tant leur vomi. J'espère que vous n'étiez pas en train de manger. Mais le fait est que les hyènes adorent le vomi. Dès qu'une hyène vomit, les autres se précipitent vers elle pour se rouler dedans. Aussi bien les jeunes hyènes que les plus âgés qui détestent se lever, toutes sont très excitées par le vomi. Des spécialistes ont même assisté à de véritables combats. Des jeunes hyènes tentant en vain de repousser des adultes pour se rouler dans le vomi en premier et en profiter pendant plus longtemps. Mais vous savez quoi ? Les vomissures, les carcasses et les excréments, c'est rien comparé à l'anthraxe. Si vous n'en avez jamais entendu parler, sachez qu'il s'agit d'une maladie infectieuse très dangereuse qui peut s'étendre à tous les habitants d'une région et qui est si foudroyante et atrocement douloureuse qu'elle a même été utilisée comme arme biologique. Tout ça pour dire à quel point c'est dangereux. Eh bien les hyènes peuvent manger des cadavres infectés par l'anthraxe. Il a été prouvé que les hyènes ont survécu à l'anthraxe et à la rage, ainsi qu'à plusieurs épidémies virales qui ont décimé les populations d'autres prédateurs. Les hyènes sont si résilientes que ça aiguise la curiosité des scientifiques. Enfin, comment c'est possible ? C'est comme si les hyènes connaissaient une sorte de code de triche et qu'elles refusaient de le partager avec le reste d'entre nous. Une théorie suggère que l'évolution pourrait être à l'origine de leur résilience. Le système immunitaire des animaux, qui se nourrissent surtout de charogne, a été façonné par la pression sélective. Si on ne peut pas survivre aux pathogènes dangereux qui pénètrent dans notre organisme via notre nourriture, notre espèce est condamnée. Mais les hyènes n'ont pas disparu. Elles ont appris à s'adapter, et maintenant, même l'anthraxe ne leur fait plus peur. En raison de leur régime alimentaire et de leurs habitudes que j'ai déjà mentionnées, beaucoup de gens pensent que les hyènes sont déplaisantes pour être aimables. Disons même dégoûtantes. Mais leurs mauvaises habitudes nous profitent parfois très concrètement. La ville éthiopienne de Mekele compte plus de 300 000 habitants et 100 000 têtes de bétail. Lorsque les habitants jettent des cadavres de poules, d'ânes ou de bétail dans la décharge municipale, des hyènes tachetées se ramènent. En effet, le gibier s'est raréfié dans la région et les hyènes compensent en se régalant du bétail mort. On pourrait se dire, et alors ? Eh bien, en mangeant les carcasses, les hyènes empêchent la propagation des maladies. Les scientifiques ont estimé qu'une hyène peut avaler jusqu'à 983 kg de bétail mort par an. En 2019, les 210 hyènes qui fréquentent Mekele ont mangé environ 4,2 % des carcasses d'animaux disponibles. Selon les chercheurs, ces charognards ont ainsi permis d'éviter 3 cas d'anthrax et 2 de tuberculose bovine chez l'homme, ainsi que 11 cas d'anthrax et 129 de tuberculose bovine chez le bétail. En tenant compte du coût du traitement des maladies et de la valeur du bétail perdu, les scientifiques ont estimé que les hyènes ont permis d'économiser plus de 46 000 euros au cours de l'année où l'étude a été menée. D'ailleurs, les hyènes ne mangent pas que la viande, mais aussi les os. Elles se régalent d'absolument tout ce qui est comestible, et leurs excréments sont blancs à cause des os qu'elles avalent. Et même cette particularité s'est avérée bénéfique. Les scientifiques ont découvert que les excréments des hyènes contiennent de 1000 à 20 fois plus de calcium et de phosphore que le sol local. En d'autres termes, les hyènes produisent sans le savoir un excellent engrais. En outre, leurs habitudes alimentaires permettent de procurer des nutriments à d'autres animaux qui n'y ont pas accès. Les hyènes laissent derrière elles de nombreux petits os brisés que viennent manger les oiseaux. Les oiseaux qui n'ont pas accès à ces éclats d'os sont plus susceptibles de souffrir de maladies causées par des carences en phosphore et en calcium. Mais alors, si les hyènes sont si utiles, comment se fait-il que les gens s'en rendent toujours pas compte et n'en tirent pas partie d'une manière ou d'une autre ? Pourquoi on est si dégoûté par les hyènes alors qu'elles nous rendent service ? En vérité, il existe des gens qui l'ont bien compris. Les archives nous apprennent que pendant au moins 500 ans, des hyènes tachetées ont vécu dans la ville fortifiée éthiopienne de Harar où elles faisaient ce qu'elles font le mieux, préserver la ville des maladies. On pense que tout a commencé dans les années 1550 lorsqu'un émir local a fait bâtir des murs autour de la ville. Des ouvertures basses dans le mur prouvent que les habitants de Harar laissaient volontairement entrer des hyènes dans leur ville. Les hyènes mangeaient la plupart des déchets organiques, protégeant ainsi la population des maladies. Le seul problème était que des meutes de hyènes sauvages attaquaient parfois les habitants et le bétail. Et on a donc décidé de les apprivoiser. Enfin, autant que possible. Pour rendre les animaux plus sociables, des personnes spécialement formées s'en approchent et elles leur donnent des restes de nourriture. Aujourd'hui encore, les hyènes s'approchent régulièrement des murs de la ville, mais les habitants n'ont pas peur d'elles car elles n'attaquent pas les gens. Chaque nuit, les nourrisseurs de hyènes sortent et appellent les prédateurs pour le dîner. Voir une meute de 30 hyènes adultes tourner autour d'un seul homme a de quoi rendre nerveux, mais les hommes ne s'enfuient pas. Parfois, ils nourrissent même les hyènes de leur bouche. Les prédateurs sont tellement habitués à ces hommes qu'ils grimpent parfois sur leurs épaules pour s'emparer d'une friandise. Entre nous, même si l'on me disait qu'une hyène sauvage est totalement inoffensive et habituée à l'homme, je préférais garder mes distances. Parce que malgré leur utilité, je sais de quoi ces animaux sont capables. Et je parle pas de se rouler dans le vomi et de manger toutes sortes de choses bizarres. Des choses très bizarres, comme des pneus de voiture. Les hyènes tachetées sont connues pour jouer avec les pièces détachées des voitures, les attaquer vicieusement et manger les pneus. Avec un bel appétit. Les gens placent même des buissons d'épines autour des roues des avions à l'arrêt pour empêcher les hyènes de les atteindre car elles les adorent. Surtout si les pneus ont roulé dans du fumier sur la piste. Je suppose que ça correspond parfaitement à leur goût. Après tout, elles aiment manger des excréments. Oui, vous avez bien entendu, ces prédateurs se nourrissent en effet d'excréments, notamment humains, et certaines miennes guettent même l'arrivée de ce casse-croûte improbable près des latrines du parc national de Kruger. Mais comment on peut manger ça ? En fait, manger des excréments, aussi bien les siens que ceux d'autres espèces, est assez courant dans le monde animal. La plupart des animaux mangent des excréments car ils contiennent des aliments non digérés et donc des nutriments essentiels qui seraient autrement gaspillés. Par exemple, les insectes coprophages préfèrent les excréments des grands animaux car ces derniers n'ont pas un système digestif très efficace, ce qui signifie qu'il reste encore beaucoup de choses après le passage de la nourriture dans le système digestif. Et je le disais, il arrive que des animaux mangent leurs propres excréments. Parmi eux, les lagomorphes sont particulièrement intéressants. Pour autant que l'on puisse qualifier d'intéressants des animaux qui mangent leurs excréments. Quoi qu'il en soit, les petits intestins de ces animaux ne leur permettent pas de tout digérer au premier passage. C'est pourquoi ils ingèrent la nourriture une deuxième fois. Oui, c'est exactement comme vous l'imaginez. Et ils ont deux sortes d'excréments, comestibles et non comestibles. Merci l'évolution pour toutes ces situations gênantes. Il y a aussi les chimpanzés. Et eux ne mangent leurs excréments que de temps en temps et non régulièrement. C'est sans doute parce que certaines des graines qu'ils mangent ne ressortent que partiellement digérées de sorte que les chimpanzés les mangent à nouveau pour en récupérer les nutriments. Mais revenons aux hyènes. Vous vous souvenez que j'ai dit que je ne m'en approcherai pas parce que je sais de quoi ces prédateurs sont capables. Écoutez cette histoire. Au Zimbabwe, un vieil homme a été tué par une meute de hyène après qu'elles l'ont sorti de son lit. Ça s'est passé en 2020. Le pauvre homme, identifié par la police comme étant un habitant de la région âgée de 87 ans, a été traîné à environ 300 mètres de sa hutte. Le temps qu'on découvre son corps, la moitié inférieure avait disparu. La même meute de hyène serait responsable d'une série d'attaques sur du bétail et des chèvres. Les habitants ont été invités à ne pas sortir la nuit et à garder toutes les portes et fenêtres fermées jusqu'à ce que les animaux soient capturés. Et apparemment, c'est pas si rare dans la région. Il se produit régulièrement des attaques de prédateurs sur des humains pendant la saison sèche, lorsque la nourriture et l'eau sont rares. Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, souffre aussi de la présence de hyènes qui ont quitté les collines environnantes pour s'installer dans la ville. D'une certaine manière, elles rendent service à la population en gardant sous contrôle la population croissante de chiens et de chats errants et en mangeant les carcasses de chevaux morts et d'autres animaux. Le problème, c'est que les hyènes attaquent parfois des gens dans la rue. Environ deux fois par mois, des sans-abris se rendent à l'hôpital parce que des hyènes leur ont grignoté les doigts ou les orteils. En général, la personne n'avait pas les idées claires quand ça s'est produit et elle n'a découvert ce qui s'était passé qu'après coup. Il est aussi arrivé qu'une hyène arrache un nourrisson des bras de sa mère et le dévore juste devant l'hôtel Hilton. Je vais vous donner une statistique. Vous verrez ce que vous en pensez. En 2000, 4 personnes ont été tuées par des hyènes et en 2005 et 2006, 11 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées. Entre 2010 et 2012, 12 personnes ont été tuées dont la plupart étaient des enfants de moins de 12 ans et tout ça à l'intérieur des limites de la ville. En 2011, les autorités aéroportuaires ont dû faire appel à des chasseurs pour abattre une meute de hyènes qui constituait une menace pour l'atterrissage et le décollage des avions. En outre, les gens qui vivent près du cimetière public de Kéchené se plaignent des hyènes qui déterrent et mangent les cadavres des gens pauvres. Pourquoi les pauvres en particulier ? Car on les enterre dans des tombes très peu profondes. Mais toutes les villes ne souffrent pas des mêmes animaux. À Londres, le problème, c'est les renards. Ils se sont installés dans la capitale à l'époque de la Première Guerre mondiale et depuis, leur nombre n'a fait qu'augmenter. Ça peut se comprendre. La ville s'agrandissant, il y a de plus en plus de nourriture qu'il n'est pas nécessaire de chasser, alors pourquoi retourner dans la nature ? En conséquence, on estime qu'il y a aujourd'hui environ 10 000 renards à Londres. À Delhi, les gens souffrent des singes. Mais pour être honnête, c'est pas les animaux qui sont venus à l'homme, c'est l'homme qui a envahi leur habitat naturel. Les macaques Rhesus ont dû s'y adapter et ils sont devenus un sérieux problème pour la ville. Les rues bordées d'arbres de Delhi permettent aux animaux de se balancer entre les bâtiments, endommageant au passage les lignes électriques. Très souvent, ils volent la nourriture des mains des promeneurs et ils déchirent même parfois des documents en pénétrant dans les bâtiments par les fenêtres. Les services municipaux estiment que 40 000 singes vivent à Delhi et malgré de nombreuses tentatives pour limiter les conflits, rien n'a fonctionné. Absolument rien. La ville se contente de donner des conseils aux gens pour qu'ils sachent comment réagir en cas de rencontre. Dommage qu'on puisse pas donner de telles instructions aux macaques. Bon, revenons-en aux hyènes. Elles semblent poser des problèmes aux humains depuis fort longtemps. Et par fort longtemps, je veux dire 500 000 ans. C'est l'âge estimé des ossements d'Homo rhodesiensis, un individu d'une espèce humaine préhistorique. Les ossements ont été découverts dans une grotte au Maroc et ils portaient des traces de dents. Ce qui a permis d'établir immédiatement que cet humain primitif avait été dévoré par une hyène. Il est vrai qu'il est impossible de dire si la hyène a tué l'homme ou si elle a simplement trouvé son cadavre et qu'elle a décidé de ne pas gaspiller cette viande. Quoi qu'il en soit, à cette époque, plusieurs grands prédateurs, dont des hyènes, vivaient dans cette partie de l'Afrique et tous croisaient souvent le chemin des hommes préhistoriques. On peut même dire que l'homme constituait une ressource pour les prédateurs, ce qui signifie qu'il y a 500 000 ans, les hyènes représentaient déjà une menace. Mais il y a plus intéressant encore, il fut un temps où les habitudes alimentaires des humains étaient, eh bien, elles étaient proches de celles des hyènes. Les chasseurs-cueilleurs traditionnels du Grand Nord, comme les Inuits, consommaient de la viande, du poisson et de la graisse en décomposition. J'espère que vous n'êtes toujours pas en train de manger. Or, rien ne permet de penser que les Inuits aient souffert de leur régime alimentaire et connu par exemple des épidémies de botulisme. Ils se portaient très bien. À ce stade, on pourrait penser que manger de la viande avariée est l'apanage des peuples nordiques, mais je vais vous surprendre. Les chasseurs-cueilleurs et les petits fermiers qui vivaient au sud du Sahara mangeaient souvent de la nourriture animale avariée, dont ils consommaient une partie crue et une partie cuite. Et ils ne faisaient pas ça par obligation ou pour éviter que la viande ne pourrisse. C'était leur nourriture préférée. Plus surprenant encore, cet amour de la viande avariée est resté très répandu sous les tropiques jusqu'au premier quart du XXe siècle. Je devrais peut-être préciser pourquoi la viande avariée est dangereuse. Lorsqu'un animal meurt, ses défenses immunitaires cessent de fonctionner, ce qui permet à de nombreux microbes d'entrer et de se mettre à décomposer les restes. Et bien que ces microbes affamés soient capables de s'infiltrer dans un cadavre dans les 5 minutes qui suivent la mort, ils font face à des concurrents beaucoup plus grands qu'eux. En effet, les microbes ne sont pas les seuls à vouloir manger de l'antilope morte. C'est aussi le cas des lions, par exemple. Difficile de tenir tête à un lion quand on est trop petit pour qu'il nous remarque. Les microbes produisent donc de nombreuses toxines capables de tuer la plupart des animaux. Mais si la viande avariée est littéralement toxique, comment des gens peuvent en manger et même en apprécier le goût ? Des scientifiques ont analysé de nombreuses données et ils sont parvenus à des conclusions assez inattendues. Tout d'abord, la réaction de dégoût qu'on éprouve face au goût, à l'odeur et à la vue de la viande avariée n'est pas automatique chez l'homme. C'est plutôt une habitude culturelle que de considérer la viande avariée comme désagréable. Ensuite, certains peuples étaient résistants aux agents pathogènes, non pas en raison de caractéristiques génétiques, mais simplement parce qu'ils mangeaient de la viande avariée depuis leur plus jeune âge. Naturellement, dans de telles conditions, le corps s'habitue à tout. Enfin, manger de la viande avariée est tout simplement bénéfique. Le pourrissement est presque aussi efficace que la cuisson. Ils prédigèrent la viande et les graisses avant leur ingestion. Peut-être que les peuples anciens, avant d'apprendre à cuire la viande, la manger pourrie, ce qui en facilitait la mastication et la digestion. Que les choses soient claires, ne mangez jamais et de viande avariée. Je suis sérieux, à moins d'être une hyène ou un homme préhistorique et d'en manger depuis l'enfance, ne le faites pas, c'est très dangereux. Il est temps d'en revenir à nouveau aux hyènes, car il reste beaucoup à dire. Par exemple, les femelles hyènes peuvent être attirées par le sang des petits de leur espèce, même ceux de leur propre meute. Une étude récente suggère que l'infanticide pourrait faire partie d'une stratégie utilisée par les hyènes pour maintenir leur statut social. Et oui, parfois, se rouler sur un piton mort ne suffit pas, alors les hyènes passent au niveau supérieur. Selon les données recueillies par les scientifiques, 21 des 99 décès observés étaient dus à des infanticides toujours commis par des femelles. Il est difficile de comprendre pourquoi elles agissent de la sorte, mais le fonctionnement de leur société nous fournit des indices. Les mâles vont et viennent, tandis que les femelles font partie d'une même meute toute leur vie. Des interactions agressives permettent de déterminer quels hyènes se trouvent au sommet de l'échelle sociale. C'est la hiérarchie qui est responsable de tout. Et je plaisantais pas quand je disais qu'elle était très stricte. Dans la quasi-totalité des cas étudiés, les tueuses possédaient un statut plus élevé que les mères des victimes. En d'autres termes, certaines femelles peuvent recourir à l'infanticide pour empêcher la lignée de leur rivale de progresser dans la hiérarchie. Mais même si deux femelles sont apparentées, ça garantit pas la sécurité de leur progéniture. Les chercheurs ont vu une hyène femelle s'en prendre aux deux petits de sa sœur, les attirant hors de la tanière avant de les tuer tous les deux. Il convient de préciser que toutes les hyènes mâles ne quittent pas leur meute. Lorsque les mâles atteignent l'âge de deux ans et demi, ils ont le choix entre rester ou partir et rejoindre une autre meute. Les deux options ont des avantages et des inconvénients. S'ils restent dans la meute, un mâle sera assuré d'occuper la première place dans la hiérarchie et sa mère sera normalement présente pour l'aider. Mais le mâle pourra s'accoupler avec moins de femelles car beaucoup ne le laisseront pas faire. Pourquoi ? Eh bien sans doute parce qu'elles sont de la même famille que lui. Au contraire, si le mâle rejoint une nouvelle meute, il aura accès à un plus grand nombre de femelles qui seront peut-être meilleures que celles de sa meute d'origine. Mais le mâle commencera au bas de l'échelle sociale et il devra passer des années à se battre pour atteindre le sommet. Si vous n'en avez pas encore assez des habitudes étranges des hyènes, en voici une autre. Elles vont au spa mais elles y reçoivent des soins très très discutables. Lorsqu'il fait chaud, les hyènes s'allongent ou se votent volontiers dans des flaques d'eau boueuse. Vous vous dites peut-être qu'est-ce que ça de spécial ? Les hippopotames par exemple font la même chose. Mais les hyènes ne se contentent pas de rester dans l'eau. Elles y urinent souvent au préalable. Et elles s'y abreuvent aussi après s'y être soulagées. Franchement, j'ignore pourquoi. En jugé par les autres habitudes des hyènes, ça a sûrement quelque chose à voir avec leur statut social. Après tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, difficile de croire que les hyènes ne puent pas tant que ça. Avec leur passion pour les pitons morts et le vomi, leur odeur doit être tout simplement nauséabonde. Mais les experts affirment que les cadavres de hyènes ne sentent pas plus mauvais que les cadavres d'autres animaux sauvages comme les lions ou les léopards. Pourtant, les hyènes sont bel et bien capables de produire une odeur extraordinaire via le beurre de hyène sécrété par leur glande anale. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer où se trouve cette glande. Les hyènes répandent ce beurre sur les tiges des plantes. C'est une forme de marquage olfactif. Son odeur est répugnante mais elle plaît aux autres hyènes. Les animaux reniflent avidement ces sécrétions pour en apprendre davantage sur leurs congénères. Pour une hyène, une plante, c'est l'équivalent de la page de profil d'une autre hyène sur un réseau social. En la reniflant, l'animal peut savoir quelle hyène se trouve à proximité, mâle ou femelle, jeune ou vieille, enceinte ou allaitante. D'ailleurs, même si les hyènes semblent être des charognards, elles disent jamais non à de la viande fraîche. De plus, contrairement à d'autres prédateurs, les hyènes mangent leur proie encore vivante. Il y a une raison à ça. Les lions et autres grands félins étouffent généralement leur proie en écrasant ou en coupant sa trachée ou en lui brisant le cou. Ça demande beaucoup de force et ça permet d'épuiser la proie si elle ne meurt pas immédiatement. Cependant, les hyènes n'ont pas assez de force ni assez de patience pour attendre que leur proie soit épuisée avant de passer à table. Elles préfèrent lui entailler l'abdomen et en extraire les intestins. Puis, elles dévorent ses organes des muscles jusqu'aux pattes alors que la proie est encore en vie. Les hyènes obéissent à un principe simple. Du moment que la proie est inoffensive, on peut la manger. En outre, plus tôt on commence, plus on a de chances d'avoir le temps de se remplir l'estomac avant que nos concurrents n'arrivent. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, les hyènes sont des animaux aussi bizarres qu'effrayants. Mais on devrait être reconnaissant à l'évolution que l'espèce de hyène la plus effrayante se soit éteinte il y a longtemps. Voici Dino crocutta gigantea. Ce prédateur, ressemblant à une hyène, était l'une des créatures les plus grandes et les plus fortes à habiter les anciennes prairies de Chine. Les fossiles nous apprennent qu'il n'avait pas peur de chasser des animaux beaucoup plus grands que lui. Cette énorme hyène pesait 380 kg et mesurait près de 2 mètres de long. Les dents et le crâne de ce monstre étaient assez solides pour briser les os. Et la nature avait précisément conçu ce prédateur afin de s'en nourrir. Eh bien, merci d'avoir disparu. Vraiment. A plus.